Merci Monsieur le Président. Cette question s'adresse à Madame la Secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre chargé des personnes handicapées. Madame la Ministre, en cette journée mondiale de l'autisme, il est bon de rappeler que ce trouble de développement du système nerveux central est une véritable pandémie qui touche désormais plus d'un Français sur cent, pour lesquelles nous ne disposons pas de traitement. Pour ces 600 000 adultes et ces 100 000 enfants qui souffrent, durant toute leur vie de difficultés de communication et de comportement, l'amélioration de l'état de la connaissance pour parvenir à un traitement efficace est juste une urgence. Diverses pistes de recherche se doivent d'être évaluées pour cette pathologie polyfactorielle générée lors de la vie in utero. Mutation génétique, inflammation virale ou bactérienne, allergène, prématurité ou encore césarienne. Je pense notamment aux travaux menés par le professeur Benary, qui mettent en lumière l'importance de la vie péri- et prénatale et qui conduisent désormais à un essai clinique de phase 3 associant 34 pays européens. Oui, lorsqu'il est question de recherche, la bonne échelle pour mener ce combat est favoriser l'aboutissement des travaux des laboratoires et le développement de nouvelles thérapeutiques. L'échelle sur laquelle il nous faut concentrer nos efforts, c'est bien encore ici l'échelle européenne. Les 700 000 Français atteints d'autisme ou nos 3 millions d'enfants atteints de maladies rares le savent bien. Vous avez réuni le 14 mars à Paris les ministres européens responsables des questions de handicap et adopté une déclaration commune pour approfondir la coopération. La science avance vite et en de nombreux domaines. La recherche en santé est dans une période charnière. Les techniques se font plus précises, les découvertes s'accélèrent. Jamais il n'a été aussi important de donner une impulsion pour que l'innovation naisse de nos laboratoires européens. Madame la Ministre, quelle est votre stratégie pour que l'Europe relève ce défi ? Comment permettre à nos chercheurs européens de mener leurs travaux dans les conditions les plus favorables pour que demain, l'autisme ne soit plus une maladie orpheline de traitement ? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à madame Sophie Cluzel, secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées. Merci, monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Philippe Bertha. Oui, la science avance très vite. Avec Frédéric Vidal, nous avons voulu remettre la science au cœur de la politique publique de l'autisme et de la stratégie, dévoilée il y a presque un an par le Premier ministre, et faire ainsi de la France un leader dans la recherche pour l'autisme et les troubles du neurodéveloppement. Je suis heureuse d'attester devant vous que notre recherche avance et se structure conformément à nos ambitions. Notre communauté de chercheurs s'agrandit. Avec Adrien Taquet, nous avons rencontré ce matin au centre hospitalier de Versailles les dix jeunes chefs de clinique que nous soutenons dans le cadre de notre stratégie. Les projets sont extrêmement variés. Ils vont de la recherche sur les causes de l'autisme à celles sur les biomarqueurs permettant d'objectiver le diagnostic, en passant par la compréhension de troubles importants, ceux du sommeil, ceux de la douleur. Nous les soutenons avec des moyens financiers ensuite. 16 millions d'euros sont dédiés à cette stratégie. Nous les soutenons avec des moyens organisationnels enfin, avec la constitution de trois centres d'excellence. La bonne recherche, c'est la taille européenne. C'est la raison pour laquelle nous structurons un groupement dédié qui verra le jour d'ici le mois de juin. Il permettra de faciliter la mise en réseau des grandes équipes de recherche labellisées, INSERM, CEA, INRA, CNRS, en vue d'en soutenir le positionnement au niveau européen. Il y a un enjeu de leadership pour l'Europe dans la compétition de la science qui est mondiale. Il y a un enjeu de solidarité de destin, comme j'ai pu le vérifier, en réunissant le 14 mars dernier avec Nathalie Loiseau, une réunion inédite, l'ensemble des ministres européens responsables des questions du handicap. Nous avons signé une déclaration commune qui marre notre engagement à intensifier nos échanges et notre coopération en matière de recherche. Et nous en tombions avancés dans le cadre de la stratégie qui sera adoptée par le nouveau Parlement et la nouvelle Commission. Nous le devons aux quelques 80 millions d'Européens en situation de handicap, vis-à-vis desquels nous entendons renforcer le caractère social et inclusif de l'Union européenne et marquer cette renaissance européenne à laquelle le président de la République a appelé tous les citoyens de l'ensemble de l'Europe. Merci Madame la Ministre.